Bonjour Claude, vous proposez au Centre Sèvres un atelier sur Montaigne intitulé une spiritualité de l'amitié. Pourquoi un atelier sur un auteur déjà si connu, un tel classique ? Bonjour Vincent, c'est un illustre inconnu en fait, les essais, 1000 pages écrits sur 20 ans et il y a toujours beaucoup de questions sur ce livre, des questions d'actualité. Pourquoi ? Parce que Montaigne est entre la tradition et la modernité, entre le sujet individuel et la communauté, la société, il est toujours aussi passionnant. Mais Montaigne n'est-il pas d'abord un sceptique ? Montaigne, sceptique au sens où il ne cesse pas de chercher le meilleur accord possible entre la tradition et la nouveauté, le groupe et l'individu, la catholicité de la foi et les ressources spirituelles si diverses des cultures non chrétiennes. Ce n'est pas un sceptique au sens où il voudrait toujours douter des plus belles choses de la vie, du monde et de la foi avec un esprit prompt à dénigrer. Pourquoi parler d'amitié et de spiritualité ? Quelle relation y a-t-il entre les deux ? La spiritualité de l'amitié dit l'impératif d'humanisme et d'accueil de l'autre chez Montaigne. Il n'est pas un grand mystique comme Pascal, par exemple, au XVIIe siècle, qui va beaucoup le critiquer. Son insistance sur l'amitié contient-elle aussi une leçon de sagesse politique, une hospitalité à la fois culturelle et sociale de l'autre ? Oui, je le pense, vous avez bien compris. L'amitié est cette expérience d'un Dieu qui se donne davantage dans les actes que dans les paroles. Elle est aussi ce qui permet à Montaigne de défendre les cultures aborigènes, d'admirer la sagesse chinoise et de rechercher la paix au temps des troubles de religion. La culture de la vérité pourrait être un alibi si elle n'engage pas à une bonté qui traduit avec clarté l'amour de Dieu et des autres. Quelle est la place de la Boétie, ce fameux la Boétie, le grand ami de Montaigne, mort bien trop tôt, dans la vie et dans l'œuvre de l'écrivain ? Leur amitié est très éclairante. D'abord, la Boétie est un grand écrivain. Il donne aussi le goût d'écrire à Montaigne. Et Montaigne reçoit l'amitié de la Boétie comme un don. Un don inexplicable, démesuré, une sainte couture cachée au plus profond de l'âme. Et cette amitié pose aussi deux questions. Est-ce que l'amitié, comme chez les classiques, si c'est rond, est réservée à quelques-uns ? Réservée à une espèce d'élite de la vertu, une aristocratie de la vertu qui se mérite, l'amitié se mériterait ? Ou de proche en proche peut-elle avoir une dimension politique ? Cette amitié, bien sûr, éclaire le geste de l'écriture de Montaigne. L'écrire, c'est attester la mémoire d'un absent. La Boétie va mourir après 5-6 ans d'amitié avec Montaigne. Malheureusement, il quitte ce monde trop tôt. Mais c'est un absent de prédilection qui tire Montaigne vers le haut et vers une écriture extraordinaire. Est-ce à dire qu'il y a une poétique de Montaigne ? Voudrait-il objectiver une sorte de secret, de mouvement de confiance quand il s'adresse au lecteur dans les essais ? Oui, tout à fait. Le point de départ de cette écriture, c'est un exercice d'admiration, de gratitude, de mémoire. Si Montaigne n'a pas écrit de poème, il est extrêmement exigeant par rapport au poème. Donc il aime Horace, il aime Virgile, il aime aussi, mais il en parle moins, des poètes de son temps. Il ne donne pas le droit d'écrire de la poésie, mais il a un style aussi dense que celui de la poésie. Et qu'est-ce que c'est la poésie ? Finalement, l'amitié est à la relation sociale ce que la poésie est au langage courant, normal. Donc la poésie et l'écriture de Montaigne, c'est souvent un lieu de jubilation et d'affinité élective. Lire Montaigne, c'est être invité à son tour à écrire. Y a-t-il des liens entre la spiritualité de l'amitié et la compagnie de Jésus ? Oui, je crois qu'il y en a. D'abord l'amitié à une grande part, bien sûr, dans la vie d'un jésuite. À la fois l'amitié pour ses compagnons et puis l'amitié aussi pour beaucoup de laïcs, pour beaucoup de gens, quelle que soit leur culture. Et quant aux relations de Montaigne avec les jésuites, il a eu des amitiés, en particulier avec Juan Maldonado, un jésuite espagnol qui est arrivé à Paris, enseigné la théologie à la Sorbonne. Ils se sont rencontrés à Rome, dans différents lieux. Le journal de voyage de Montaigne en parle. Donc il ne s'agit pas, bien sûr, d'en jésuité, Montaigne, mais il a des correspondances étonnantes entre la façon de voir le monde de Montaigne et un certain humanisme jésuite. Je peux en parler d'ailleurs grâce aux travaux admirables de plusieurs saisimistes, en particulier Alain Brault, qui ont été très attentifs à cette enquête. Alors votre atelier a-t-il l'ambition de s'adresser à des spécialistes, ces saisimistes, par exemple ? Alors je n'aurais pas la prétention quand même de m'adresser aux plus grands spécialistes de Montaigne, mais je dirais à des amateurs acquérés, peut-être de fins connaisseurs de Montaigne, et puis aussi à ceux qui découvrent Montaigne. Donc j'espère m'adresser à un public assez divers, sans être hermétique. Donc j'essaie de trouver un langage honnête, un langage simple, pour dire parfois des choses un peu complexes. Après un semestre à Bordeaux, j'ai aussi pu vraiment m'imprayer de cette culture montaigneenne qui demeure, je crois, qui perdue. Il y a une espèce d'esprit humaniste en Aquitaine que j'apprécie beaucoup, et j'aurai des petits exemples savoureux à partager à mes auditeurs. Eh bien, merci de vos précisions sur cet atelier qui commencera le jeudi 16 mars à 19h30 au Centre-Serve.